On va programmer maintenant le dégrossage et la finition des diamètres extérieurs. Alors, la pièce a un petit peu plus de détails, mais je vais quand même dessiner ce qu'il faudrait programmer. En fait, on va tout simplement programmer ce diamètre-là et ce diamètre-là un petit peu plus loin pour laisser la place à l'outil à tronçonner à la fin pour couper. Alors, ça va être quand même assez rapide à programmer. Alors, je vais mettre mon plan ici à gauche. Je vais mettre mon plot shape ici. Et voilà. Excellent. Là, on va faire un bar out avec un retrack numéro 1. Le point de départ en X, c'est 1 pouce 500, parce que j'ai toujours ma matière brute sur mon diamètre. Le point de départ en Z, c'est 0 par rapport à l'origine. Ça fait que mon point de départ, il est ici. Alors, RV 400, RV 800, le 10 millième pour le dégrossage, 10 millième d'avance. La profondeur de coupe, ça va être 50 millième au rayon. L'outil numéro 1 pour le dégrossage et l'outil numéro 3 pour la finition selon le MOS. Et je vais commencer. Alors, je vais faire ma première ligne ici. Et sur ma première ligne, je vais faire mon chanfrein au début qui est SCNR. Et je vais faire un chanfrein à la fin qui est le FCNR. Alors, ligne. Les valeurs de mes chanfreins, c'est 30 millième par 45 degrés. Alors, on va écrire 30. Le point final en X de ma ligne, c'est 600 millième. Le point final en Z, ça va être 188 millième. On voit la petite ligne qui apparaît avec le chanfrein au départ. Le FCNR, on a un chanfrein concave. Alors, on va l'écrire 30 millième ici. Le chanfrein, on voit qu'il vient d'apparaître. Et on va utiliser une avance de 5 millième par tour pour la finition. Et je continue. Je vais faire ma deuxième ligne, celle-là ici en haut. Alors, ligne. Au début de ma ligne, je vais faire mon chanfrein au début. Et je vais faire ma ligne par la suite. Je n'ai pas de FCNR à la fin. Alors, tout simplement au début. Je vais mettre 30 millième. Le point final en X, c'est mon diamètre ici. Un pouce 450. En Z, ça va être 938, mais je vais aller usiner 125 millième plus loin pour laisser de la place pour l'outil à tronçonner, pour qu'il commence directement à 1 pouce 450 sur le diamètre. Alors, on fait 938 plus 125 millième, ce qui donne 1 pouce 63. Et on a notre ligne comme ça ici. Pas de FCNR. Une avance de 5 millième. Et c'est tout. On va faire End pour la fin de notre dégrossage et finition extérieure. Et on va faire End pour la fin de notre dégrossage et finition extérieure. On va faire End pour la fin de notre dégrossage et finition extérieure. C'est parti !